Bonjour et bienvenue pour cette vidéo news de janvier 2018. Ça y est, nous y sommes. L'année 2018 est déjà entamée d'une dizaine de jours au moment où je tourne cette vidéo. Et je voulais tout d'abord vous souhaiter une année 2018 exceptionnelle. Pas seulement bonne, non, une année exceptionnelle car c'est possible, oui. Ne suivez pas bien sûr de se dire voilà ce que j'aimerais qui arrive. C'est important également à un moment donné de passer à l'action. Alors, pour cette arcane du mois de janvier, nous avons donc le battleur qui est la 1, la première, celle qui ouvre, qui nous invite aussi à ouvrir notre esprit pour pouvoir également s'ouvrir à d'autres dimensions. Le 1, c'est le début aussi d'un projet, ça peut être le début d'une relation, le début de quelque chose en fait. On en est au printemps, au commencement de quelque chose comme l'énergie de cette nouvelle année qui commence doucement mais sûrement. Alors, cette ouverture d'esprit, je vais vous la partager sous mes différentes rubriques. Donc tout d'abord avec le livre, le livre du mois que je vous recommande qui est celui de Patricia Daré, l'invisible et la science, qui justement, ou des expériences concrètes à travers le don de médiumnité de Patricia, qui a été confronté à des différentes approches scientifiques, la psychologie, l'histoire, puisqu'il y a eu des objets qui dataient de l'ompre historique, donc sur des données historiques, géologiques aussi bien sûr. Voilà, avec différents aspects, ça vous permet également d'avoir une ouverture sur d'autres mondes, puisque il y a le monde de la matière, il y a ce qu'on appelle le monde de l'invisible, qui est peut-être une découverte pour certains. En tout cas, ce livre permet justement de s'ouvrir à l'esprit. Alors, s'ouvrir à l'esprit, à travers l'histoire que je vais vous raconter, qui est une histoire vraie, qui est arrivée à une de mes amies, c'est se remettre comme l'état intérieur de l'enfant que vous étiez, il y a un mois, 15 jours avant Noël, en faisant votre liste au Père Noël, et en vous disant, waouh, j'aimerais bien que ça, ça me soit offert par le Père Noël. Eh bien, c'est cet état d'esprit, en tout cas, qu'il est important de conserver par rapport à notre vision de la vie, parce que la magie de la vie peut vraiment prendre des formes auxquelles on ne s'attend pas. J'ai une de mes amies, Maryse, qui vient en Normandie, et qui, il y a deux ans, avait encore son chien, Hungaro, un magnifique labrador noir, mâle, un peu vieillissant, mais encore en pleine forme à ce moment-là. Et il se trouve que trois semaines avant Noël, eh bien, il a ramené d'une balade dans la campagne une jeune chienne, Labrador, qui était toute maigre, un peu apeurée, etc., mais qui s'est laissée adopter par Hungaro et par ses maîtres. Et qui l'ont soignée, qui ont pris soin d'elle, qui l'ont nourrie, parce que, visiblement, elle était un peu craintive aussi vis-à-vis de l'homme. Et il se trouve que la fille de Maryse, eh bien, et son gendre, avaient un rêve qui était celui d'avoir un Labrador. Eh bien, ce Labrador leur est arrivé à Noël sous la forme de cette jeune chienne qui, depuis, s'épanouit dans la famille qu'il a adoptée. Elle a fait une magnifique portée de chiot avec Hungaro, bien sûr, qui est décédée depuis, paix à son âme. Et cette jeune chienne fait la joie, en fait, d'une famille avec des enfants depuis plus de deux ans. Tout ça pour vous dire, en fait, que l'univers nous apporte ce dont on a besoin au bon moment. Et que, voilà, cette jeune chienne est arrivée là, alors par hasard, oui, mais, en tout cas, elle est arrivée en Normandie pour, maintenant, être à côté de Laval. Donc, oui, la magie de la vie est possible. Alors, cette magie de la vie, moi, je vais vous inviter à la mettre en œuvre, à l'expérimenter vraiment, si vous ne l'avez pas déjà expérimenté, pour cette année 2018. C'est pour ça que le lieu dont je vais vous parler ce mois-ci va être un peu particulier puisqu'il va s'agir d'un webinaire que je vais faire en direct avec vous dans huit jours, le mercredi 17 janvier à 20h, pour que vous aussi vous donniez toutes les chances de vivre une année 2018 exceptionnelle. Oui, c'est possible, mais ça demande, effectivement, d'avoir une direction, d'avoir une feuille de route pour savoir comment faire. Et l'outil que j'utilise, comme vous le savez, le tarot, est un outil qui peut vous aider aussi, bien sûr, à transformer votre vie. Donc, je vous donne rendez-vous le mercredi 17 janvier à 20h. Vous trouverez toutes les infos et les liens qu'il faut. En attendant, je vous souhaite un extraordinaire mois de janvier. Et je vous dis à très bientôt.